Oh non non, le chat qui embête dès le début de l'enregistrement, non va-t'en, allez Bon, on se retrouve à la suite, alors excusez-moi, il s'est passé pas mal de choses pendant la coupure Entre les appels, entre les problèmes de l'autre PC là-bas qui veut pas réinstaller Windows, tout ça Bref, donc on se retrouve, épisode 171 si je dis pas de bêtises Et vu que j'ai très peu de temps pour tourner, on est parti tout de suite Donc Quoi encore Check 1-2-1-2, vous m'entendez en bas Kisuke, qu'est-ce que tu aurais fait, est-ce que tu aurais fait quelque chose par hasard Je n'y suis pour rien, voyons, notre ami Tsuki Tsuna s'est retrouvé au pied du mur Et voilà le résultat Oula, c'est mauvais, elle est en train de tomber, cette chose, ou je me trompe On va bien déguster face à Tokinada, mais On a bien dégusté face à Tokinada, mais avec l'Ocean Po, on devrait pouvoir s'écarter suffisamment Bon, ça n'a pas l'air si simple Est-ce que par hasard, les Taken Ketsu auraient été activés La victoire est à vous cette fois C'est dommage, mais il semble que je ne réussirais pas à vous tuer Tokinada C'est juste une relique bonne pour la poubelle qui tombe Ce n'est pas la fin du monde Attendez, si ce truc gigantesque chute d'une telle hauteur Je suppose que la destination programmée dans les Tenken Shikura Kura sera rasée de la carte La ville, nous on s'en fiche, mais par contre, c'est bien une Joroichi, on est d'accord Si elle est réduite en miettes, il risque d'y avoir des conséquences pour le monde Bien, bien, comment allons-nous procéder ? Bah, méthode One Punch Man Vous réduisez ce truc en gravat et vous limitez les dégâts De Comme oui là c'est drôle Je sais que je suis C'est точant trouvement C'est dur C'est dur Si Frise Sous-titrage ST' 501 Les premiers morceaux qui ont été éjectés arrivent, attention. Ça s'est arrêté, elle a attrapé le château et l'a arrêté. Arrête, c'est de la folie, si tu t'imposes un tel effort dans ton état, tu vas y rester. Tu t'inquiètes pour moi, qui suis ton ennemi ? Vraiment, tu es, comme je me le disais, quelqu'un de particulier. Mais on n'est plus ennemi. Et puis, ce que tu fais là, tu le fais pour icôner. Non, ce n'est pas pour lui, c'est mon choix égoïste. Voilà, je pensais bien que tu agirais de la sorte. Merci, Aura. Pour moi, jusqu'aux portes de la mort, tu joues ton rôle dans ce spectacle si plaisant. Je te remercie. Il connaît. Ordre prioritaire, tu auras. Je te remercie. Alors, on n'avait pas vu son sprite jusqu'à présent sous cette forme-là. Monsieur Shui Isagi, vous voulez bien vous écarter un peu ? Tu as l'intention de tuer Aura. Oui, puisque Maître Tokinada me l'a ordonné. Aura essaye de te protéger. Enfin, c'est pour cela qu'elle s'est retrouvée contre Tokinada. Ah, c'est vrai. Arrête, s'il te plaît. Ce n'est pas la faute de cet enfant. Inutile de s'en faire. Tu sais que les attaques physiques ne peuvent pas m'atteindre, n'est-ce pas ? Parce que tu es capable d'agir comme si tu étais dans ton état normal. Si c'était le cas, tu aurais déjà disparu sous forme de brouillard, non ? Pourquoi fais-tu tout cela ? Ce n'est pas seulement pour toi. Moi-même, j'ai un compte à régler avec mon passé. C'est juste ça. Apparemment, certains pensent que je suis du genre à me faire posséder quand on essaye de m'avoir par la séduction. Mais tu t'efforces de protéger, icôner, au prix de ta vie. Alors, tu es une fille. Bien, alors, je vais t'aider. Je suppose que ça va comme ça. Vous ne voulez pas vous écarter ? Si j'ai bien compris, c'est dommage. Non mais dis donc, on est en train de se battre, je te signale. Tu as fini de regarder ailleurs. Ah, j'avais l'intention d'exécuter l'ordre que j'ai reçu avant que vous me rattrapiez. Zut, c'est raté. C'est étrange, quand je me bats avec vous, je m'amuse plus qu'avec les autres. Eh bien, tu m'en vois ravi. Vous ne voulez pas utiliser votre chicaille ? Ah, face à un adversaire comme toi, c'est plus drôle de s'imposer des handicaps. Ça y est, il recommence. Ça y est, c'est plus drôle de s'imposer. Ça y est, c'est plus drôle de s'imposer. T'es coup, manque de conviction, mon gars. Tu te demandes quand je vais passer en chicaille et ça t'inquiète ? Arrête de penser à des trucs inutiles. Ce qui compte, c'est qu'à l'instant présent, on se rentre dedans. On se rentre dedans, on est d'accord. Oui, c'est vrai, je dois utiliser tout ce que j'ai pour vous tuer, puis éliminer tous ceux qui sont près d'Ora. Bah tiens, commence pas à être trop gourmand. Si tu te retiens en pensant à la suite, je t'explose la tête. Tout à fait d'accord, je me battrai de tout mon être. Monsieur Isagi ? Eh, c'est quoi l'histoire là ? Je vais me charger de lui, Capitaine Zaraqui. Je vous demande de ne pas intervenir. Tu me provoques là, on est bien d'accord. Iconé est faible. Dis donc, toi, t'es en train de dire que ce gamin avec qui je suis en train d'avoir un combat, on ne peut plus sérieux, est faible. Iconé est faible, plus faible que vous, Capitaine Zaraqui. En fait, peut-être bien plus faible que tous ceux qui sont ici. Et persécuter un faible ne s'y est pas à celui qui a hérité du titre sans égal de Kenpachi, Capitaine Zaraqui. Je vais donc m'en charger. Ouais, t'as raison, Yachiru. Tu m'as appelé Kenpachi là. Veuillez m'excuser. Si tu parles à Kenpachi et pas à Zaraqui, alors ouais, ça ne fait pas de persécuter un faible. Par contre, tu m'as appelé Kenpachi là. Donc, si tu t'avises à ne pas te battre comme il faut, c'est pas le gamin, c'est moi qui te couperai en deux. Entendu, je vous remercie, Capitaine Zaraqui. Bon, alors, oui, c'est parce que... Bon, alors ça, j'ai un peu compris le message. C'est parce que, oui, j'ai fait le chapitre 2 de la guerre sanglante de Milan, donc... Ce qui est devenu... Ce qui est arrivé à Onohana, je suis au courant, en gros. Et je trouve ça complètement idiot. Donc, voilà, c'est lié à ça. Alors, petite discussion, là, s'il y avait une allusion à ça. Mais ça, vous aurez mon opinion sur ce qui s'est passé quand les épisodes de la guerre sanglante de Milan sortiront, je sais pas quand. Je ne comprends pas pourquoi, ne voulez-vous pas que Monsieur Zaraqui s'en occupe ? Je te l'ai dit tout à l'heure, le Capitaine Zaraqui te tuerait. Moi, je suis pas venu pour te tuer, mais pour t'arrêter. Moi aussi, je l'ai déjà dit, mais Monsieur Isagi, je ne pense pas que vous en soyez capable. Tout à l'heure, j'ai dit que tu étais peut-être très fort. Je me trompais. Tu n'es même pas ébranlé par le fait que Tokinada ne soit plus ici. Je le répète, tu es faible. Non, c'est faux, Maître Tokinada m'a fait l'honneur de dire que j'étais un être puissant. Non, tu es faible et c'est pour cela que tu n'arriveras nulle part tel que tu es là. Dans ce cas, Monsieur Isagi, je vais vous tuer pour vous prouver le contraire. Pour prouver que je suis devenu fort, assez pour être utile à Maître Tokinada. La première fois que je t'ai rencontré, tu t'es écrié que tu n'avais pas su servir ton Maître Tokinada et que tu voulais mourir. Tout à fait, mais depuis ce jour, je suis devenu beaucoup, beaucoup plus fort. Je ne perdrai plus face à personne. Non, c'est l'inverse. Tu penses que c'est à ce moment-là que tu étais le plus fort ? Ouais, c'est un petit peu de la psychologie inversée, cette histoire. C'est compliqué. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501